Et c'est parti, très bon départ, très très bon départ de Clémentine et super départ de Sylvain Pussier. On s'en doutait que ça allait, et puis Gérald il n'a aucun intérêt à aller au combat là, il faut prendre des points. Et Clémentine Lost part en tête. Allez, 5 tours, 5 tours Clémentine pour rentrer dans l'histoire du Trophée Andros. Sylvain Pussier, deuxième, Gérald Fontanel ensuite, Nathan Biel, et nous avons ensuite Emmanuel Mouanel et Margot Lafitte. Une femme devant, une femme en fin de peloton, c'est formidable. Le pilotage de Clémentine, de plus en plus je trouve qu'elle a trouvé son style Clémentine. Et alors franchement, je ne dis pas trop de bien parce que chaque fois qu'on dit ça, il faut une bêtise. Allez, le virage en bas du circuit. Oui, t'as vu ? Ça a commencé à s'ouvrirer là. Et le premier tour, dans quelques instants, bouclé par Clémentine en tête de cette super finale. Voilà qui est fait avec le record du tour, c'est normal. Elle partait devant, 50 points 1 pour Clémentine Lost. Une seconde, un peu plus d'une seconde d'avance sur Pussier. Deux secondes, quatre d'avance sur Gérald Fontanel. Trois secondes, quatre d'avance sur Biel. Presque cinq secondes sur Emmanuel Mouanel. Hop, hop, hop ! Tout le monde est reparti, tant mieux. Tout le monde est reparti. J'espère que ça n'a pas tordu la voiture de Sylvain Pussier par contre. Attention, la roue arrière droite de la voiture de Sylvain Pussier. On va surveiller ça. On va surveiller ça. Allez, Clémentine, concentrez, concentrez, concentrez. Oui, Sylvain. Et oui, et oui, et oui. C'est fini. Ah oui, c'est fini pour Sylvain Pussier qui, malheureusement, a la roue arrière droite arrachée sur ce contact. Il n'a pas pu l'éviter. On n'a pas tous les décomptes de points. J'espère que ça ne va pas priver le team Pussier du doublé. Parce que vous savez, en Trophée Andros, il y a beaucoup de points marqués en manches qualificatives et puis beaucoup moins de points marqués lors des finales. Donc on va attendre le classement général final. Pour l'instant, elle est partie largement en tête avec six secondes. Maintenant, il faut qu'elle assure. Et Sylvain Pussier qui va... Il va rentrer. Voilà, bon, apparemment. Oui, il est obligé, là, quand on voit la roue. Très, évidemment. Mais il peut rentrer par ses propres moyens. C'est déjà pas mal pour aller plus vite pour les mécaniciens. Derrière, Fontanel. Oui, parce qu'il y a Nathalie Berton qui joue la gagne derrière. Gérald Fontanel à six secondes. Nathalie Nathambiel à presque sept. Emmanuel Monelle à huit. Et Margot Lafitte à neuf. Alors que Clémentine, la voilà dans la descente. Il faut rester concentré, là. Mais Clémentine, voilà, qui va doubler son team manager. Voilà, qui se range. Je crois qu'il va laisser passer sportivement tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Bon, après, je pense que ce sont des pièces mécaniques qui ont lâché pour protéger le reste. C'est pas non plus... Oui, c'est la biaillette. C'est ce qu'on appelle le fusible. Exact. Donc, ça va aller vite. Et puis les mécanos d'Andros, je le dis à chaque fois, sont les meilleurs du monde. Donc, en deux coups de cuillère à peau de confiture, Andros, ils vont vous remettre ça d'aplomb. Et Clémentine Lost, elle me fait peur, là. Elle était un petit peu le large. Non, ça va aller loin. Mais Gérald Fontanel assure derrière avec Nathan Biel. Là, ça passe très bien pour Emmanuel Moinelle aussi. Et c'est une bonne opération pour Gérald Fontanel puisque comme Sylvain Pussier, qui est son poursuivant immédiat au classement général, va perdre un petit peu de points, là. Même s'il reste comme ça, Gérald Fontanel, c'est une bonne opération pour lui. Il reprend quelques points, Sylvain Pussier. Allez, cet épingle motule. Et on va rentrer dans le dernier tour pour... Voilà, on suit sur les écrans, vous le voyez. La voiture de Sylvain Pussier, blessée, mais qui va être vite réparée. Allez, le dernier tour de Clémentine Lost. La petite compression. Allez, maintenant, on va arriver à l'autre compression. Et le freinage en descente, là, sur l'épingle du haut du circuit. Ah, ça passe. Qui est fait, c'est parfait. Maintenant, voilà, le pif-paf sous l'archandros. Nous y voici. Et l'entrée dans le sous-bois avec ses virages serrés dans les bois. Là, voilà. Allez, c'est un cavalier seul. Oh oui, là, elle est tranquille. Oui, oui, derrière, on assure. Allez, le petit bout de ligne droite, maintenant. Le gros freinage de l'épingle motule. On fait pivoter la voiture. On la remet droite le plus tôt possible. Voilà qui est fait. Et l'arrivée est dans quelques instants pour la deuxième victoire en deux jours de Clémentine Lost. Et c'est inédit sur le trophée en droit. C'est la première femme à réaliser. C'est ça, bravo. Et deuxième, normalement, c'est Gérald Fontanel. Le voilà, Gérald, qui prend la deuxième place. Troisième place pour Nathan Billel. Quatrième place pour Emmanuel Moinel. Cinquième place pour Margot Lafitte. Et dans un mouchoir, tous les quatre, là.